Le message qu'on veut faire passer, c'est qu'il faut arrêter avec les clichés des requins mangeurs d'hommes comme on voit dans les films d'horreur. Ça n'a rien à voir avec la réalité. Lords of the Ocean, c'est le projet de quatre amis qui ont décidé de partir à l'aventure pendant huit mois à la voile à la rencontre des espèces de requins réputés les plus dangereuses au monde. Il faut savoir qu'actuellement, les requins sont menacés partout dans le monde. On parle de plus de 100 millions d'individus qui sont massacrés chaque année à cause de la surpêche notamment, la pêche industrielle comme la pêche aussi pour leur aileron, mais aussi la pollution, la pollution plastique, la pollution chimique, la disparition des récifs coralliens. On est parti dans le but de faire une websérie accessible à tout le monde, dans laquelle on montre à quoi ça ressemble vraiment une interaction entre un être humain et un requin. Concrètement, ce qu'on fait, c'est qu'on va avec notre voilier, Mecton, dans des endroits où on sait qu'il y a de fortes chances de rencontrer des requins. Et du coup, on se met à l'eau et on attend, tout simplement. On attend que des requins viennent un petit peu nous saluer. On ne les nourrit pas. Donc voilà, tout est basé sur la patience. Aucun de nous quatre n'est scientifique. Par contre, on participe à des projets de sciences participatives, c'est-à-dire qu'on va collecter des informations, des données, tout au long de notre aventure. Donc que ce soit sur le plancton, les coraux qu'on va rencontrer, mais aussi les cétacés qu'on va croiser et bien sûr les requins. Et ensuite, on va transmettre ces informations à des organismes scientifiques qui, eux, vont du coup nourrir leurs bases de données et puis ensuite les étudier. L'idée aussi de cette aventure, c'est d'avoir un impact écologique qui soit le plus neutre possible. C'est pour ça, du coup, qu'on voyage à la voile. Mais aussi, on a deux panneaux solaires à bord et une éolienne qui nous permettent d'être complètement autonomes en électricité. Les conditions de vie sur le bateau sont assez sommaires. Voilà, on n'a pas de douche, par exemple. On se sert de seau avec lesquels on prend de l'eau de mer, qu'on se jette dessus. Donc autant dire qu'on est tout le temps très collant. Les requins, comme grands prédateurs, sont au sommet de la chaîne alimentaire et ils sont vraiment nécessaires à la survie des océans. Du coup, il est grand temps de commencer à les protéger efficacement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada